Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin d'un élégant. Speak white. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la grande charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose du Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous « really speak white », quand vous « get down to brass tacks » pour parler du « gracious living » et parler du « standard de vie » et de la grande société, un peu plus fort alors. Speak white. Hausser vos voix de contre-maître. Nous sommes un peu durs d'oreilles. Nous vivons trop près des machines. Et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. « Speak white and loud. Qu'on vous entende de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. » « Speak white. Tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. » « Speak white. Parlez-nous production, profit, pourcentage. » « Speak white. C'est une langue riche pour acheter. Mais pour se vendre. Mais pour se vendre à perte d'âme. Mais pour se vendre. » « Speak white. Big deal. » « Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève. Pour raconter une vie de peuple concierge. Mais pour rentrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles. « Mais pour vous dire oui, le soleil se couche, oui. Chaque jour de nos vies, à l'est de vos empires. » « Le lendemain ne vaut une langue à jurons. » « Notre parlure pas très propre, tachée de cambouis et d'huile. » « Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier. Mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de langage. » « Dans la langue douce de Shakespeare, avec l'accent de Longfellow. Parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe. Parlez rappel à l'ordre. Parlez répression. « Speak white. » C'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre, avec ces mots lacrymogènes, avec ces mots matraques. « Speak white. Tell us again about freedom and democracy. » « Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. » « The Westminster at Washington. Relayez-vous. » « Speak white, comma, Wall Street. White, comma, Watts. Be civilized. » Et comprenez notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment, « How do you do? » Et nous entendez-vous répondre, « We're doing all right. » « We're doing fine. » « We are not alone. » « Nous savons que nous ne sommes pas seuls. » « Au revoir. » Sous-titrage ST' 501